Ils sont plus d'une centaine, ces jeunes volontaires du territoire de Niragongo dans la province du Nord-Kivu, disent répondre massivement à l'appel chef de l'État sur la mobilisation de tous les patriotes congolais dans la défense de l'intégrité territoriale contre tout ennemi. Très déterminés, ces jeunes avec leur mouvement d'autodéfense nommé union des forces de la défense patriotique congolaise FDPC déclarent travailler aux côtés des forces armées de la République du Congo pour bouter l'ennemi rwandais hors d'État de Nui. Nous sommes les enfants de Niragongo. Notre objectif est l'unique, c'est de libérer notre pays. Nous nous préparons pour aller à Kibumba combattre l'ennemi M23. La morale est aux Zénites. La force de l'UFDPC révèle avoir soutenu l'armée loyaliste lors de la rébellion d'un 23 en 2012 à Kibati, Mutao, Kibumba, Rumangabu, Tchanzu Mbuzi. Ces jeunes aux côtés du fait colonel Mamandou Ndala, les Rwandais, avaient échoué lamentablement. Ils promettent de ne pas se taire face à cette provocation de Paul Kagame contre la RDC. Il est toujours perceptible que les jeunes sont en alerte maximale suite à l'appel du chef de l'État pour barrer la route aux M23 RDF et d'autres envahisseurs de la République démocratique du Congo qui ont refait surface. Pour ces faits, ils sollicitent l'appui du gouvernement central à la logistique pour contribuer tant soit plus à la défense de la nation congolaise et bloquer tout passage à l'ennemi. Cette détermination et mobilisation de la jeunesse sont saluées par la force vive pour la restauration de la paix sur toutes les tendues du pays. Écourager ces jeunes qui se donnent pour la patrie, à les faire avec abnégation, mais aussi dans le strict respect des droits de l'homme et même des lois de la République. Notons que l'Union des forces de la défense patriotique congolaise et de PCI envisagent ériser plusieurs positions afin de chasser l'ennemi sur les sols congolais. Sous-titrage Société Radio-Canada